L'Augriculteur part de la saison 2022 de l'amour et dans le pré, Alain était venu en célibataire au bilan de l'émission. L'Auvergnat avait invité à la ferme Jean-Noël, Gilles et Alain. S'il avait entamé une histoire avec son homonyme, cette dernière n'avait pas perduré dans le temps. Heureusement, l'éleveur de Vaughn est plus un cœur à prendre. Au mois de novembre dernier, le quinquagénaire avait publié une photo de deux coupes posées aux côtés d'une bouteille de champagne sans en dévoiler davantage. Mais ce mardi 28 mars, l'habitant de l'Allier a posté sur Instagram une photographie d'un nouvel homme de sa vie. Un cliché en noir et blanc à 59 ans, Alain semble enfin heureux. Après avoir vécu un drame, l'agriculteur de l'amour et dans le pré pourrait voir la vie en rose. Au premier jour du printemps, l'éleveur a dévoilé un cliché de son chéri en pause. Assis sur un botte de paille et chaussée de bottes de pluie, le nouveau compagnon de l'agriculteur semble participer activement aux activités de la ferme. Pour le moment, le quinquagénaire n'a pas dévoilé le prénom de l'heureux élu. Les abonnés de l'Auvergna ont été nombreux à féliciter le couple à qui ils ont adressé leur vœu de réussite. Jean-Noël réagit prétendant d'Alain dans la saison 17 de l'amour et dans le pré, Jean-Noël avait marqué les esprits par sa bienveillance. Et si est-il évidemment avec beaucoup de gentillesse que le quinquagénaire a commenté la récente publication de l'agriculteur. Celui qui apparaîtra aux côtés de Nathalie lors du décryptage de la nouvelle saison de l'émission a écrit un joli message à l'attention de l'éleveur. Plein de bonheur et d'amour à vous deux, je suis très heureux pour toi car tu es une belle personne. A-t-il rédigé avant d'inviter les nouveaux tourtros à profiter l'un de l'autre et des moments passés ensemble. Un joli geste qui n'est évidemment pas passé inaperçu. A-robas Instagram A-t-il rédigé avant d'inviter les nouveaux tourts à profiter l'un de l'éleveur. A-t-il rédigé avant d'inviter les nouveaux tourts à profiter l'un de l'éleveur.